Salut, bienvenue sur Fabula Francia, ta chaîne sur l'histoire de France. Youtube game oblige, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour nous aider. Tout de suite, ta vidéo. Nous sommes au 18ème siècle. La France est en plein trouble politique et économique. Louis XVI ne parvient pas à apaiser la situation et la Révolution française se met en marche. Le roi est petit à petit mis en retrait jusqu'à sa condamnation à mort et sa décapitation le 21 janvier 1793. La Convention nationale administre désormais la toute jeune république. Mais les promesses de liberté vont vite s'envoler et l'administration va se montrer rigide et impitoyable. Face à la Révolution va éclater une contre-révolution célèbre, celle des Vendéens, menée par son premier généralissime, Jacques Catellino, surnommé le Saint-Dange. Catellino naît en 1759 en Anjou. Il vient d'une famille de roturiers. Il est vite envoyé chez l'abbé Marchais où il recevait une éducation religieuse importante et supérieure à celle de sa classe. Il se marie à ses 18 ans et sera père de 11 enfants. Il prend des risques professionnels et se fait remarquer dans la région. Fervent catholique, il est très vite reconnu pour sa dévotion. Quand la Révolution éclate, il se contente de la suivre de loin comme beaucoup de provinciaux. La monarchie n'arrivait plus à se réformer et était à bout de souffle. La centralisation imposée petit à petit par la disparition de la monarchie féodale pour la monarchie absolue se fait sentir dans les campements. Les mauvaises récoltes et les impôts élevés qui avaient permis de supporter la guerre d'indépendance américaine ne sont plus acceptés. La Révolution et ses promesses de liberté sont donc vues d'un oeil plutôt favorable et on se presse de remplir les cailles de doléances pour retrouver un peu de décentralisation perdue. Malheureusement, elle n'arrivera jamais. Au contraire, l'administration parisienne et le centralisme se renforcent. La désillusion est importante, mais ce sont les décisions des révolutionnaires qui vont embraser la Vendée. L'une des plus notables est l'arrivée des prêtres-jureurs. Ce terme péjoratif désigne les prêtres qui ont accepté de prêter serment à la nouvelle constitution. Le pape Pie VI interdit aux fidèles le communier ou recevoir des sacrements de la part d'un de ses prêtres. Il est interdit aussi d'assister à leur messe. La République interdit tout prêtre qui n'est pas jureur à officier et persécute les réfractaires, ce qui crée de grands troubles dans la population. En Vendée, les jureurs sont mal vus et parfois chassés. On fait des messes clandestines avec les prêtres qui refusent la révolution. Cattelino, qui était un sacristain de sa paroisse, se fait remarquer en organisant des processions et des pèlerinages clandestins. Il commence à gagner son futur titre de saint d'envoi. La foi des habitants est donc durement touchée et la décentralisation, baisse d'impôts ou liberté temps promis n'arrive pas. La situation est tendue et s'aggrave le 24 février 1793 avec la levée de 300 000 hommes demandés par la Convention pour les combattre à l'Est. Le 10 mars, à Saint-Florent-le-Vieille, des républicains que l'on surnomme les Beaux, l'aiment tirer au sort des citoyens pour cette levée. Mais les habitants se soulèvent et les chassent. C'est le début des guerres de Vendée. Ces hommes qui se soulèvent cherchent des chefs et vont naturellement se tourner vers ceux d'hier, des nobles ou des personnes charismatiques connues dans la région. L'un d'entre eux est Cathélineau. Il fédère des hommes et appelle à prendre les armes pour éviter la justice républicaine et retrouver les libertés de culte et politiques qui leur ont été enlevées. Il marche vers Jalet le 13 mars, en sonnant le toxin partout où il passe et en appelant les paysans à le rejoindre. La ville est défendue par 80 bleus et un canon. Il la prend et continue sa route. Ces petites victoires font monter une exaltation et la population se rallie à lui. Première victoire importante est à Cholet et la révolte compte déjà plus de 3000 hommes. Les révoltés deviennent les Blancs, en opposition aux Bleus, et se nomment désormais Armée Catholique et Royale. On nomme Bonchamps et Edelbet comme chef. Cathélineau est un arbre en dessous d'eux, mais garde une influence importante. On gagne encore quelques batailles, mais l'armée s'arrête et les hommes rentrent chez eux pour fêter Pâques. Cette armée n'est pas professionnelle, c'est ce qui fera sa force, mais causera aussi sa perte. Elle est courageuse et pleine de bonne volonté, mais les hommes vont et viennent, ils n'ont pas la discipline des Armées Bleues. Courant mai et juin, les batailles et escarmouches s'enchaînent et tournent généralement en faveur des Blancs. Manquant de discipline et d'entraînement, ils préfèrent en général éviter les batailles rangées, plus favorables aux Bleus. Par contre, ils sont chez eux dans Vendée et connaissent leur terre. Ils deviennent donc très vite experts dans les embuscades et attaques rapides avant de disparaître dans le blocage. Le 12 juin, l'armée catholique et royale a pris beaucoup d'importance. Il faut élire un chef. On se tourne vers celui qui s'est très vite fait remarquer pour sa ferveur, sa piété, son intelligence et sa popularité, Jacques Cathélineau. Il devient le premier général ici. Angers tombe le 23 juin et le 29 commence une bataille décisive, Nantes. Cathélineau compte 40 000 hommes et peut compter sur le soutien de Charette et de ses 10 000 hommes. Le général ici mène lui-même une des attaques et est touché par un coup de feu. Sa blessure semble sans gravité, mais il est transporté à Saint-Florent-le-Vieille, là où tout a commencé, près de ses proches. Le 13 juillet, une fièvre se déclare. Elle l'emportera le lendemain. Il sera enterré dans sa ville. Lui qui n'était que roturier verra sa famille anoblée, en commençant par son fils, Jacques-Joseph, à la restauration. Cathélineau, qui n'était qu'un simple roturier, particulièrement pieux, a su prendre la tête d'une des plus grandes tentatives de contre-révolution française. Il était tellement apprécié qu'il a savé réunir toutes les individualités. A sa mort, l'armée catholique et royale se perdra petit à petit en division. Napoléon dira de lui qu'il avait reçu de la nature la première qualité d'un homme de guerre, l'inspiration de ne jamais laisser se reposer ni les vainqueurs, ni les vaincus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok. Les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.